En quelques minutes, les explosions ont à nouveau retenti dans le ciel noir de Gaza. Une nouvelle série de frappes menées par Israël. La journée de dimanche a été la plus sanglante depuis le début des violences. 42 Palestiniens ont perdu la vie à Gaza, dont de nombreux enfants. L'aviation israélienne assure qu'elle visait des cibles terroristes. Et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou prévient, cela va encore prendre du temps. Notre combat contre l'organisation terroriste se poursuit avec toute sa force. Nous faisons payer très cher au Hamas, son agression insupportable. La tension se faisait toujours sentir dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. C'est ici que l'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons juifs a mis le feu aux poudres il y a plus d'une semaine. Les tensions se sont propagées depuis à plusieurs villes mixtes où vivent juifs et arabes israéliens. Et les tensions locales ont dégénéré en un conflit global. Le plus meurtrier depuis la dernière grande confrontation de 2014. En tout, 197 Palestiniens ont été tués, dont au moins 50 enfants et 1200 personnes ont été blessées. De leur côté, les groupes armés palestiniens ont tiré plus de 3000 roquettes vers Israël. La plupart ont été interceptés par le bouclier antimissile, mais ont des nombreux dix morts, dont un enfant et plus de 280 blessés. Face à cette confrontation meurtrière, la communauté internationale semble bien impuissante. Le conseil de sécurité de l'ONU tenait sa troisième réunion d'urgence, au cours de laquelle le ministre palestinien des Affaires étrangères a accusé les occidentaux de ne pas s'émouvoir plus que ça, du sort des habitants de Gaza. Combien faudra-t-il de civils palestiniens morts pour avoir une condamnation ? Un seul israélien suffit. Mais combien de palestiniens ? Cette nouvelle réunion d'urgence n'aura débouché sur aucune proposition concrète pour tenter d'obtenir un rapide cessez-le-feu. Les Etats-Unis continuent de refuser toute déclaration commune. Sous-titrage ST' 501